Donc voilà on est au cavernement de Wan donc on prend à sauver Donc ouais on n'est pas obligé de passer par la gauche C'est juste histoire de récupérer des coffres si je ne me trompe pas Donc ouais la ville où je suis rentré dans la précédente vidéo Voilà un point de bonheur Où la ville où je suis rentré dans la précédente vidéo c'est là où j'en étais après 2h30 d'enregistrement Donc là depuis le temps je vais bien passer à une heure d'enregistrement Donc là je vais rattraper au moins la moitié de ce que j'avais fait Une pomme Donc on augmente les stats aussi Pour l'instant j'utilise tous les trucs mais ça sert à rien parce que je vais reprendre la sauvegarde d'après Comme je vous l'avais dit Donc ça hop Donc faut s'en rappeler de la cavernes de Gondowan puisqu'on va y repasser pour le retour Donc voilà Donc alors ça en fait ça sert juste Bordel Oh non Je dois faire tout le tour Quoque Si si je veux faire tout le tour Ah c'est bon Ah c'est bon Voilà Donc là ça 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 sert à Les retournes à l'entrée de la caverne rapidement Voilà Voilà Donc voilà Donc voilà On va pouvoir monter vers le nord En même temps monter ça peut pas être vers le sud vous allez venir Alors vous vous rappelez sûrement pas Mais il y a beaucoup de vidéos Enfin au début de Les premières vidéos J'avais Je m'étais trompé de chemin Sur la carte Faut avoir une bonne mémoire pour se rappeler de ça Et j'étais tombé sur une ville C'est justement là Voilà c'est ici C'est par là qu'il faut passer parce que c'est la ville occupée par les voleurs Qui détiennent maître Ou à maître comme vous voulez Donc là on peut pas en rentrer en fait Il y a des gardes Voilà Donc c'est pas un problème On passe par là Faudra qu'il y a du passé d'heure pas longtemps C'est juste à faire frima ici C'est con quoi mais ils foutent des cavernes pour qu'on contourne la ville C'est sympa Là il y a la musique de Taré Et voilà on se retrouve dans Lumpa C'est facile non ? Donc par contre aucun service On peut pas se reposer On peut pas acheter ça Puisque la ville est fermée normalement Donc Euh ouais Là je viens de charger la sauvegarde rapide Donc je vous avais parlé Donc là je vais un super équipement du coup Alors C'est parti C'est parti C'est parti Et là on utilisait la balle d'ombre Pour camufla Et on passe à travers Voilà On peut le faire que dans l'ombre Vous allez voir c'est sympa Ici On peut pas passer là où il y a de la lumière On peut pas passer par là ouais C'est parti Oh putain je me suis fait prendre Je crois que c'est fou Je suis foutu Ah merde Donc vous allez voir ce que ça fait comme ça Donc oui je vais charger ma partie tout à l'heure Quand j'étais ici Donc c'est la partie où Quand j'avais recommencé Fait la vidéo la première fois J'avais fait une sauvegarde rapide ici Donc là j'ai des bons équipements maintenant hein Je vous montre hein Voilà L'habitueuse Donc bot de hâte c'est vraiment génial C'est le meilleur bot du jeu On les a à Tolby Ouais dans un jeu Le jeu là L'espèce de truc Faut aligner des Des machins là Pour vous épiger Le truc où ça a fiché du dag pot là Quand on gagne Après les armes Bouclé Gaïa et tout ça Et L'âme tueuse et tout ça Ça je l'ai eu dans la fontaine En jetant des porte-bonheur Donc j'ai pas essayé de Pas me faire prendre une deuxième fois Alors en fait faut faire comment Je crois qu'il faut attendre là en fait Là c'est ça Et là se mener le cul Voilà Est-ce que vous avez le langage C'est dépêché vous voyez Donc là on peut passer par là Donc on passe par là Je crois que Y'a que les verres qui nous repèrent Parce que les rouges qui nous repèrent On peut les tuer en fait Ouais c'est ça Alors là faut savoir un truc Ouais voilà ça c'est la La taxe spéciale de Malame tueuse Oui je disais il faut savoir un truc C'est qu'il y a deux sortes de voleurs Les rouges et les verres comme je vous l'ai dit Et c'est quoi la différence ? Bah les rouges ils nous attaquent et les verres ils nous foutent d'or Alors pourquoi ? Alors c'est tout simple Donc c'est pas par là qu'il fallait passer Parce que les verres En fait y'a deux voleurs dans ce truc De grands voleurs Y'a Dodonpa Qui est le fils de Donpa Donc Dodonpa il est C'est un gros bâtard Alors que Dodonpa il est vieux Il est alité et tout ça Alité Dans son lit quoi Et euh Il peut rien faire ouais Donc en vrai c'est Dodonpa qui a le contrôle des voleurs Et Dodonpa lui était sympa à la base mais euh Voilà Mais son fils c'est un gros bâtard Et c'est lui au commandement Puisque Dodonpa je vous l'ai dit il est vieux En fait les rouges ils nous attaquent Parce qu'ils sont méchants parce que c'est ceux de Donpa Non Dodonpa Enfin à moi je confonds tout le monde Oui donc là j'ai un niveau beaucoup plus gros qu'avant Donc c'est pas de la triche ce que je viens de faire C'est une sauvegarde rapide mais c'est moi qui ai fait le jeu C'est pas de la triche Ca m'évite de refaire tous les trucs pour avoir les bottes de hâte Parce que les bottes de hâte c'est C'est l'enfer à voir quoi quoi C'est vraiment horrible Alors déjà il faut aligner 5 bottes pour l'avoir Sur le jeu Et après il y a une chance sur 10 d'avoir ces bottes Parce qu'il y a 3 types de bottes mais celle là c'est le plus rare donc quoi Vous imaginez pas combien de fois j'ai recommencé Donc ça c'est pas vraiment un combat de boss hein Il suffit de faire les beaux reins Ca marche très bien Ca marche très bien Ils sont assez résistants mais bon ils sont pas très puissants Ils ont utilisé des autres lèvres surtout ça se peut tuer en un coup aussi alors voilà on peut leur parler ça sert à rien à l'achat donc lui aussi on doit le combattre sauf que là comme il est tout seul il est dans la merde donc là je vais beaucoup plus vite que avant que lors du premier enregistrement donc là voilà deux dons pas justement donc là il qu'avait un qui est bloqué par sa bonne non c'est donc pas je confonds tout donc c'est deux dons pas le fils de dons donc lui c'est celui qui est sympa voilà il était trop gâté c'est comme ça que ça fait alors il va pas assez foutu de synergie dans la gueule donc là comment on fait déjà oula essaye de me pléger ce salaud voilà donc là comment prendre la clé il faut utiliser attraper on appuie sur select et attraper voilà on utilise la clé on bat lui donc là en bas c'est pour retourner en arrière donc ça sert à rien alors lui est-ce qu'il a déjà le jean ah ouais il a le jean ça sert à rendre les pp c'est très efficace ça sert à rendre les grands-parents bon d'accord c'était un jeu de mot de merde voilà j'utilise le jean comme ça je me soigne à tous on utilise pas le jean jupiter parce qu'il est avec garrette on va passer à l'idée d'entraîner on voit tous les voleurs craignent les éléments pour les éléments ouais vous avez dit au début du jeu trois points d'exclamation c'est à dire qu'il craint le truc voilà donc là il faut aller par là maintenant puis au moins par là ouais je crois bien visez ça donc là il faut ouvrir cette porte qui est verrouillée donc un tourbillon logique et là vous devez vous dire mais il n'y a pas rien là donc quand il n'y a rien on fait quoi ? on fait vision on a accès à l'interrupteur et voilà out donc là on peut aller là mais ça sert à rien oui alors pourquoi je l'ai fait ? bah je sais pas ouais c'est juste des grilles comme ça c'est du décor je peux ouvrir et rien on peut faire vision et rien donc là on peut voir ces trucs il n'y a que dans celui du milieu qui a un coffre le reste est rien oui je suis suivant mais bon ça me saoule donc un pain un pain c'est quoi déjà un pain ça augmente le max de PV donc et les garets parce que lui c'est le bourrin donc PV et attaque il faut toujours augmenter leur stade principale il ne faut pas d'équilibrer les autres donc je vais me le faire moi je vais utiliser des jeans quand même en tant qu'à faire donc genre les pp ouais bourrasca et les points de vie du groupe donc ouais apparemment le jean de Vlad là qui ont des pp euh des pp ça ça comment ? qu'est-ce que je voulais dire merde ? il s'en rend la moitié des dégâts infligés apparemment ça peut-être un hasard hein je sais pas c'est ce que ça m'affluence quoi je suis pas Atalanta parce que je vous rappelle qu'il y a un jean sur la garets j'arrive pas à l'envoyer organise oh ça vu que je suis sur le verreaccord oh j'ai pas besoin d'être donc voilà les vidéos sont en longueur variable pour l'instant voilà donc là tout ce qu'on a à faire c'est pousser ça alors surtout prends bien ton temps voilà pour pousser dans l'un de moi vas-y mais pour pousser une caisse vide peut-être bien les couilles on a le temps de s'endormir mon dieu et voilà en quoi je vais vous laisser là donc à la prochaine vidéo salut